Eh bien, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour Pierre, bonjour à tout le monde. Alors, il y a des moments pour rire, parce que spiritualité, c'est faire des jeux de mots, c'est être spirituel, mais dans spiritualité, il y a aussi la connexion avec le monde invisible. Et il faut que tu nous parles un petit peu en ce moment d'une nouvelle qui est quand même assez difficile pour toi, parce qu'effectivement, je crois que ta maman est partie. Oui, elle est partie rejoindre l'au-delà, voilà, récemment, au lendemain de son anniversaire des 94 ans. Donc, ma maman était capricorne à 100 ans de cancer, avec cinq planètes en capricorne, dont Saturne, justement. Et vraiment, je suis bien sûr très attristé par sa disparition, mais je suis très content pour son âme, parce qu'elle part au moment où il y a les magnifiques trigones dans le ciel, en ce moment, comme il est en ce moment, voilà, le fabuleux ciel de ce mois de janvier 2024. Donc, en plus, elle a été vraiment accompagnée, là, sur Facebook, je ne m'y attendais pas. Et puis, il y a 2000 personnes qui m'ont mis des j'aime et condoléances. Donc, je vous remercie tous du fond du cœur, voilà. Et puis, paix à son âme, bien entendu. Écoute, Patrick, on dit souvent que quand il y a quelqu'un qui part, quelqu'un arrive. Bon, à ton âge, je pense que ce n'est pas facile, peut-être, d'avoir une dizaine d'enfants, mais peut-être que tu as quand même accouché d'un magnifique livre tout nouveau. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de bien, que la vie continue malgré tout. Et donc, tu vas nous parler un peu d'Astrosophia, d'Astrosophia. Mais avant, on va envoyer le jingle. Tu vas nous parler un petit peu, là aussi, sans cheveux de mots, de ton petit oiseau qui commence sacrément à vieillir. Maintenant, tu me disais peut-être un condor. Alors, on va voir ça. Et puis, on est parti pour le Capricorne. Eh bien, bonjour à tous. Alors, ce livre, il est quand même super, mais d'abord, il faut qu'on parle du Capricorne, parce que si on fait voir Astrosophia tout de suite, eh bien, on ne jouera pas le jeu du Capricorne, où le temps est fondamental. Il faut prendre le temps, il faut avoir de la patience. Alors, on va patienter pour que tu nous en parles. Oui, il est vrai que le Capricorne, c'est un signe qui a vraiment de la patience et de la sagesse vraiment à en revendre aussi. Donc, on va faire un petit tour de ce signe. Mais avant, on va revenir sur ce petit oisillon, l'histoire de notre oisillon dans le signe du Zodiac. On a vu dans la phase scorpion qu'il avait été terriblement éprouvé. Il est revenu de ses cendres, finalement, dans le Sagittaire, tel le Phénix. Et là, bien entendu, ce n'est plus un oisillon, puisqu'il arrive en Capricorne. Et c'est un oiseau vraiment magnifique qui a acquis, justement, beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité, beaucoup de recul. Et c'est cela, finalement, le Capricorne. Il a énormément de recul, de détachement par rapport à tout ce qu'il vit. Si vous connaissez des Capricornes, ou si vous en êtes un, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué parce que vous l'êtes, justement, mais vous êtes dans la posture du sage, de la personne qui prend son temps pour faire les choses, qui vieillit comme le bon vin. Plus les années passent, plus il se mature, il devient vraiment excellent. Et voilà, c'est le signe qui est le plus abouti. Quand on fait de l'astrologie, on a pour coutume de prendre, justement, le haut de la croix cardinale comme le sommet, comme si c'était le milieu du ciel, finalement, du Zodiac. C'est le sommet, on arrive au terme de toute cette connaissance que l'on a acquise au travers des signes précédents, et on arrive en pleine maturité dans ce signe du Capricorne. Voilà, ensuite, ce sera le verso qui va, bien sûr, s'intéresser à autre chose et va commencer à retrouver une certaine liberté qui manquait, justement, dans ce signe du Capricorne, puisque le Capricorne est un petit peu à l'étroit. Comme on peut le voir sur la figurine, l'illustration de Geoffra, que j'aime beaucoup, on voit ce Capricorne, ce, comment on appelle ça, un bouquetin, oui, qui est sur le rocher, et bon, il est seul, finalement, on est toujours seul au sommet. Voilà, donc après, il va se tourner dans le verso vers les autres de nouveau et puis finir toute son évolution dans les poissons, on verra ça plus tard. Voilà, donc, pour l'instant, nous sommes un sagittaire. Non, j'étais en train de dire, c'est vrai que la flèche du sagittaire, quand même, un signe en pleine expansion, un peu dans les excès, il était temps que la flèche se pose un petit peu. C'est ça que je voulais dire. Et souvent, comme le sagittaire vise haut, ça ne m'étonne pas qu'on soit au sommet de la montagne. C'est une cohérence. Et tu vois, à propos de grottes, dans Joffra, il y a une très belle grotte, et ça me rappelle le sage qui est à l'intérieur. Et je pense, évidemment, à Saint-Thérèse de Lisieux, tu vois, ou même Bernadette Soubirous, où il y a une grotte aussi. Ce sont deux saintes, enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, sages, qui sont en lien avec la grotte et la sagesse. Et puis, de l'autre côté, on a pas mal de personnalités, alors, soit qui sont épris de pouvoir, on va en parler après, mais pour rester sur la sagesse, tu vois, il y a cette idée de, comment dire, de prendre son calme, d'être pondéré. Je pense à Romain Roland, qui a fini sa vie à Vézelay. C'était toute une histoire. Pour moi, Romain Roland, c'était un sage, un capricorne, qui s'est inspiré d'un autre capricorne tout aussi sage, Ramana Marchil, qui vivait aussi sur le Mont-Kellache, quelque chose comme ça, si j'ai bonne mémoire. On a Vivé Kananda aussi, très célèbre, parce qu'il a amené en tant qu'apricorne, avec beaucoup de temps, le yoga, tout ça, aux Etats-Unis, tu vois, enfin, dans l'Occident, enfin, voilà. Et puis, pour rester dans un Occident un peu particulier avec Gurdjieff, quoi. Donc, on a vraiment des gens qui ont essayé de s'élever, d'aller vers la sagesse, vers le calme, quoi. Et c'est vrai que ça demande du temps. Et tu vois, j'ai cherché la date de naissance de Nostradamus, parce qu'il était né un 14 décembre. Mais en fait, c'était l'ancien calendrier. J'avais toujours pensé qu'il était du signe du Sagittaire. Et sauf erreur, il est donc du signe du Capricorne. Et il y a toujours cette idée de temps qui est liée au Capricorne, où ils ont le temps, où, voilà. Et je pense que ce n'est pas un hasard s'ils arrivent en haut, un peu fatigués, comme le Boutin. Mais ça ne les empêche pas de monter. Les chèvres, là, quelquefois, je vois ça dans les barrages. C'est hallucinant. Ils montent quand même. Et Nostradamus, il a pris le temps. Et le temps, il dure encore avec Nostradamus. On en parle toujours, notre ami astrologue, quoi. Il est vrai que lorsqu'ils sont jeunes, ils ne se font même pas remarquer par l'entourage. On ne les remarque même pas. On est un petit peu étonné de voir qu'ils sont très sages, très tranquilles. tranquilles. Ils sont très observateurs. Mais quand ils commencent à parler, à parler de ce qu'ils savent, généralement, ce sont des gens très érudits, ou alors, quelquefois, très bavards aussi, il faut le dire, qui mettent des... Les gens qui ont beaucoup de plaies sans Capricorne, ils mettent des parenthèses partout, et même des parenthèses dans les parenthèses. Mais parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Voilà, c'est ça le truc du Capricorne. Moi, j'aime beaucoup ce signe, et je suis toujours très étonné de voir qu'ils sont peu considérés, finalement, par autrui, par leur entourage, parce qu'ils ne les connaissent pas. Et c'est vrai qu'ils ont un petit peu de mal à se mettre eux-mêmes en valeur. Mais quand ils y arrivent, c'est quand même extraordinaire. Et là, j'ai trouvé deux thèmes qui sont exactement cette illustration. C'est celui d'Emmanuel Seignet et de Omar Sy. Alors, tous les deux Capricorne. Et là, on voit, par exemple, Baptiste Seignet, qui est Capricorne-ascendant Verso. Alors, on voit bien le côté Verso chez elle. Elle est vraiment très atypique. Mais c'est tout de même une Capricorne avec un soleil en douze. Alors, on se dit, tiens, elle a dû connaître dans la jeunesse, effectivement, cette impression d'être un petit peu à l'écart de tout le monde. Mais comme elle a une lune en lion, eh bien, parfois, cette lune s'est exprimée, d'autant qu'elle était trigone à Vénus en Sagittaire. Et vraiment, j'aime beaucoup cette actrice parce qu'elle a souvent des rôles qui sont en rapport avec son thème. C'est-à-dire, c'est la femme libérée qui aime bien séduire, qui a beaucoup de charme aussi. Mais elle est souvent larquée. Elle est toujours dans des situations bizarres avec les hommes. Et puis, elle est râleuse. Elle a ce côté-là, Capricorne, un peu renfrognée, soleil en maison douce, mais tout de même très généreuse. Très, très généreuse. Donc, voilà, pour ce thème. Et quand on sait que, bien sûr, Saturne, là, est très important dans son thème puisque c'est le maître de son signe solaire. Et il se trouve en bélier. Donc, on reconnaît bien cette maîtrise qu'elle a, justement, de ses pulsions. Et comme Saturne est maître ésotérique de ce signe, on reconnaît bien cette maîtrise, pardon, excusez-moi, cette capacité à maîtriser ses émotions. Et le maître hiérarchique de ce signe, du Capricorne, Capricorne, écoutez bien, parce que c'est Vénus. Et Vénus, on se dit, ben tiens, c'est marrant parce que ça n'a rien à voir avec Saturne. On est vraiment dans quelque chose d'épanouissant. Avec Vénus, c'est l'amour. Mais voilà, justement, là, on peut le voir dans le thème astral de Mathilde Seignet. Eh bien, Vénus est en Sagittaire en Maison 11, donc c'est le cinéma. Et aussi, bien entendu, cette générosité qu'elle a, cette capacité à endosser tous les rôles et à les faire à la perfection. Voilà. Donc, là, on se rapproche vraiment de l'esprit de Vénus en Sagittaire, qui est la générosité, qui est vraiment une haute idée de l'amour. Pour Omar Sy, eh bien, on voit que Saturne, dans son thème, est dans la Maison 11, bien aspecté. Et on comprend très bien, dès lors, qu'il a pu se faire aider dans le cinéma, effectivement, par des personnes qui l'ont hissé parce qu'elles avaient compris où était vraiment son talent. et son talent, on le voit bien, c'est qu'il a beaucoup de charme avec Vénus conjoint au Soleil, mais surtout, surtout, bien sûr, c'est ce Mars en lion, là, qu'on voit dans la Maison 10, qui l'a fait se particulariser dans le cinéma avec le rôle intouchable où il tient un rôle, pour lequel il a eu un César, d'ailleurs, où il danse merveilleusement bien, il donne la pêche à tout le monde. Et voilà, c'est quelqu'un qui a une pêche extraordinaire et, voilà, il est bien connu pour cela. Donc, Saturne, oui, en maître ésotérique, mais le maître hiérarchique Vénus, là, est conjoint à son Soleil en Maison 4, et bien, c'est quelqu'un qui ne court pas les jupons, qui s'est marié et qui a eu cinq enfants et vraiment, voilà, c'est Maison 4, je suis à la maison avec ma petite chérie, je suis bien. Je pense qu'il a vraiment approfondi l'amour qui était en lui et, voilà, il le vit au quotidien. Oui, c'est une belle âme. Il est parti de rien parce que, bon, quand on est à Trappes dans un banlieue parisienne avec, dans un HLM, c'est pas facile de s'en sortir et de réussir dans la vie. Donc, voilà, bel hommage de cette Vénus conjointe au Soleil. Est-ce que c'est pas Vénus, un peu le côté Vénus-Saturne, c'est pas un peu le côté Arpagon ? Parce que Molière était Capricorne aussi et Molière, il nous avait fait un personnage célèbre en plus, d'ailleurs, qui sont des personnages, je trouve, assez liés aux Capricorne parce que quand tu prends le misanthrope ou Tartuffe ou tu vois, mais alors le Arpagon, est-ce que tu crois pas que Vénus avec Saturne, ça nous donne pas des gens qui calculent, qui comptent ? Alors, je dis pas qu'ils sont comme quelquefois, on peut dire, crochus, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté quand même de garder ses ressources parce qu'en haut de la montagne, on peut pas être dispendieux ? Oui, je l'ai bien remarqué chez les Capricornes, ce sont d'excellents gestionnaires, d'excellents économistes. Ah oui, 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 vraiment, c'est pas qu'ils aiment l'argent, mais ils aiment bien être sécurisés. Voilà, ils voient loin dans le temps et ils se disent, bon, il faut tout de même, voilà, c'est pas le bélier qui dépense tout, qui brûle sa vie par les deux bouts, comme on dit, non, non, pas du tout, le Capricorne est économe. Oui, c'est vrai. Mais ils ont une intelligence pratique, tu disais tout à l'heure, au tout début, qu'on pouvait pas avoir un Capricorne expansif qui parle de lui, tout ça, parce qu'en fait, je pense qu'il a une intelligence pratique, constructive, et il a le bon sens et il n'a pas besoin de se mettre en avant. Moi, je pense à des gens comme Kepler, tu sais, celui qui a découvert que les planètes tournaient en ovale, ou bien aussi Bernoulli, ou même Newton, Isaac Newton, tu vois, c'était des gens qui bossaient, ils n'étaient pas, ça me rappelle un peu le gouvernement, quelquefois actuellement, qui fait plus parler qu'agir. je crois que le Capricorne, c'est exactement l'inverse, je voulais juste dire ça, c'est vrai qu'on a cette idée d'être stable. Et puis, on voit aussi dans les, comment dire, dans le Capricorne, cette maison 10, avec cette ambition, quand même, on a énormément de gens célèbres, je ne vais pas te citer Al Capone comme Capricorne, mais enfin, pourquoi pas Al Capone, mais on a aussi, on a parlé l'autre fois de Maria Callas, Onassis, c'était Capricorne, donc on sent quand même que le pétrole, c'était important. Hilton, les hôtels, c'est quand même pas rien. On a des gens qui voulaient prendre le pouvoir, je pense, mais ils ne sont pas très connus, en fait, Onassis, plus pour ses phrases qu'en tant que Capricorne, quoi, tu vois, et puis les gens, alors je pense à Mao, tu vois, Mao Tse Tung, ou bien Joseph Staline, bon, ce n'est pas forcément des personnes recommandables, mais on voit qu'ils ont pris beaucoup de temps pour arriver au pouvoir, même Henri IV aussi, comme il disait, tu vois, très concret, Paris vaut bien une messe, tu vois, ou Adenauer, tous ces gens qu'on a eus à une époque qui justement ont marqué une époque. Maintenant, on n'a plus de Capricorne et c'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu difficile parce que d'abord, les personnes sont jeunes, c'est ce qu'on vient de voir avec la nomination d'un autre Premier ministre, donc il n'y a pas cette expérience, il y a plus de charisme, il y a plus d'espoir avec la jeunesse. Le Capricorne, c'est vrai qu'il ne fait pas rêver, quoi, enfin je veux dire, mais il s'inscrit dans la durée et quelque part, il nous rassure par le temps et tu vois, Kipling par exemple, Kipling, il a écrit toute sa vie, mais il est mort à 82 ans, Adenauer, il est mort à 87 et j'ai vu que Mao était mort à 82, ce qui est exceptionnel quand même pour ces époques, donc on a Sainte-Thérèse de Lisieux, elle est morte à 84 ans et elle a dit à la fin de sa vie je ne pensais pas pouvoir souffrir autant que cela dans ma vie. Donc on a cette idée de souffrance en silence aussi pour ça, je parle de Sainte-Thérèse, voilà. Il disait aussi souvent il travaille beaucoup, c'est des gens très intelligents, érudits et tout, et bien notre ami Gauquelin, je dis notre ami parce qu'il n'était pas très d'accord avec l'astrologie jusqu'à ce qu'il devienne lui-même un astrologue, je ne sais pas s'il n'était pas polytechnicien ou quelque chose comme ça, enfin il a fait une étude au début pour se convaincre que l'astrologie ça marchait et alors bon, c'est des chiffres qui datent un peu parce qu'il est parti maintenant, mais il disait à l'époque le Soleil ou Saturne dans le signe du Capricorne, et bien ça donnait 3305 académiciens quand j'ai relu sa bio là. Donc voilà, on a des gens sérieux et quelquefois ça nous entraîne aussi un peu vers la mélancolie. Je trouve que ce n'est pas toujours des gens très joyeux, passionnants, intéressants, mais on ne fait pas forcément la fête avec un Capricorne, tu vois, bon, John Best que j'ai eu l'occasion de voir à Paris, mais par rapport à mon métier, donc j'étais dans la sécurité, j'ai vu une femme qui était triste et qui était vraiment dans ses pensées ou aussi une collègue, entre guillemets, François Zardy, qui est quand même astrologue, mais je ne trouve pas qu'elle nous entraîne vraiment dans la joie et la bonne humeur et je ne te cite pas Diane Keaton ou Marlène Dietrich. C'est clair. Mais il est vrai que les Capricornes sont souvent vues comme des personnes un peu tristes, un peu tournées vers le passé, en retrait, mais c'est peut-être justement pour intérioriser davantage par faire une conception de la vie qu'ils ont, qu'ils n'arrivent pas forcément à décrire ou à communiquer aux autres, mais vraiment il y a une grande richesse chez le Capricorne, j'ai le remarqué, c'est vrai. Ce n'est pas des moutons entre un, il y en a d'autres dans le Zodiac, comme le Gémeaux, et le Lion. Donc chacun est à sa place. Oui, c'est ça. Le Capricorne, il incarne vraiment la personne qui est responsable de sa vie, qui est sérieuse, qui, vous savez, dans mon livre, justement, Astrosophia, je parle de Saturne qui est en rapport avec le surmoi. Eh bien, c'est leur planète. Voilà. Donc le surmoi, c'est cette entité psychique que nous avons tous à l'intérieur de nous et qui nous dit tu devrais faire ci, tu pourrais faire ça. Voilà. C'est l'éducateur en nous. C'est l'éducateur du thème. Donc heureusement qu'on a cet éducateur en nous parce que si on ne laissait faire que Jupiter, eh bien, on serait dans la démesure dans l'excès. Voilà. Donc lui, il rétablit l'équilibre. Donc moi, pour moi, je pense que la maison Capricorne qui est dans votre thème, elle est intéressante avec son maître. Vous regardez où est Saturne et vous vous dites, ah ben tiens, ça c'est justement mon surmoi qui me parle dans mon thème. C'est intéressant de le voir comme ça. Voilà. c'est une maison Capricorne. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Ce n'est pas d'être dans la critique parce qu'on associe souvent l'austérité avec ce côté un petit peu aussi ambition et renoncement en même temps. Tu vois, ils ont cette ambition. Je ne sais pas, Howard Hughes ou Elvis Presley et puis finalement, ils terminent les dix dernières années seuls dans la solitude. Ils n'ont plus d'amis. Howard Hughes, je crois que c'est les vingt dernières années. On le voit dans le film Aviator. C'est terrible comment il termine. Et cette solitude, je comprends qu'ils aient peur aussi de la solitude. Ou alors, à l'inverse, tu vois, il y a des gens, je ne sais plus si c'est, je crois que c'est Ben Kingsley ou non, plutôt Anthony Hopkins, c'est deux Capricornes qui avaient besoin de temps pour se révéler en fait. Oui, c'est dans Le Seigneur des An... Enfin bon, je ne sais plus trop le nom du film là quand il fait Hannibal Lecter où en fait, il a été révélé mais sur le tard, Hopkins. Kingsley, c'est pareil. Je crois qu'il y a aussi une grande blessure chez eux qui ne transparaît pas, tu vois, comme les Kevin Costner ou même Danny Briand qui est Capricorne qui est pourtant brillant au sens de la scène, etc. Mais malgré tout, il y a une sorte de froid. Il y a une sorte de froid. Alors, je trouve que le verso parle beaucoup et puis il est saturnien parfois mais il ne concrétise pas. En fait, le verso, comme tu dis, c'est le signe d'après mais il faut se méfier parce qu'il est toujours en train de refaire le monde mais il ne le refait pas concrètement. Alors, je citais tout à l'heure Newton, c'est quand même des gens qui étaient vraiment dans la matière. Il n'y avait pas de problème, ils étaient dans la réalité et puis c'est resté en plus. Alors que les versos, ils sont un petit peu dans l'air du temps, on va dire, c'est normal. Mais bon, en même temps, tu parlais de ce côté un peu phlegmatique. Moi, j'ai vu des gens comme Paul Cézanne, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'artistes de peintre mais quand tu vois Paul Cézanne, bon, il n'est pas loin de chez moi, il était à Aix, il a mis 7 ans pour peindre Les Baigneuses, très célèbre, il a mis 7 ans. Bon, il fit ce côté un peu, tu vois, Auguste Comte, un peu rationaliste, tu vois, voilà, un peu d'excès ou Charles Perrault aussi, tu vois, Charles Perrault, il y a ce côté, il n'était pas très rigolo mais il était, comment dire, dans la remontée du temps avec Les Comtes. On retrouve cette idée de temps et de maturité. D'ailleurs, je trouve que le signe, comment dire, le glyphe lui-même, il est tordu, tu sais, on dirait qu'il est contorsionné comme ça et peut-être c'est aussi parce qu'il fait partie de ce signe un peu alchimique où il transforme le plomb puisque c'est le plomb qui est en lien avec Saturne. D'ailleurs, quand on a trop de plomb dans le sang, on est frappé de saturnisme et en fait, ce glyphe qui est tordu comme ça, je me dis, il faut passer le plomb maintenant en or et c'est vrai et c'est vrai que ça prend souffrance et du temps aussi pour alchimiser. Bien sûr. Le glyphe, il est très intéressant parce qu'on le retrouve dans le Zodiac de Dendera qu'on va mettre, là, on va mettre le détail même de ce Zodiac de Dendera, il est très intéressant puisqu'il remonte tout de même au premier siècle après Jésus-Christ et là, on voit que le verso, le signe qui est à côté, verse de l'eau donc sur la queue du Capricorne, du Bouctin en fait et le signe, c'est ça, ça représente la queue du Bouctin mais il y a cette sorte de V qui peut être aussi comme une victoire ou qui peut représenter aussi une vallée donc, il y a cette idée d'avoir à la fois cette rigidité du V qui est bien rigide et puis cette queue qui ressemble finalement un petit peu à celle du lion donc il y a beaucoup de créativité aussi dans le dans le signe du Capricorne mais elle met longtemps à se réaliser parce que il y a cette ambivalence entre cette rigidité ce sérieux et puis ce pouvoir créatif qu'il a en lui donc voilà il y a à fouiller moi je pense que de considérer effectivement que Vénus est régent hiérarchique peut aider les Capricornes voilà regardez cher Capricorne où est votre Vénus et vous verrez qu'il y a une richesse extraordinaire lisez la troisième expression de Vénus dans mon dans mon livre d'Astrosophia un diamant dans votre poche c'est exactement ça vous avez un diamant dans votre poche voyez où est Vénus dans votre thème et c'est très surprenant alors c'est vrai que dans le tarot on ne va pas avoir des cartes non plus très joyeuses ça va plutôt nous ramener peut-être puisque le Capricorne est en lien avec le squelette forcément avec l'arcane sans nom et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est squelettique dans le fameux dessin de Geoffra on voit cet être décharné en fait il est dans l'utile c'est le dernier signe de terre donc on est en plein hiver donc il va faire des réserves et manger à minimum pour ça que l'arcane sans nom à mon avis elle est importante puis il coupe aussi ce qui est superflu souvent moi je me bats parce que les gens me disent oh j'ai tiré la mort alors que la mort ça serait un cercueil là il est vivant il est vivant et en plus les gens ils me disent ah oui mais il avance et ça c'est une autre faute à mon avis parce que quand on regarde la seule carte qui marche pour moi dans le jeu c'est le mat il avance alors que si on va faucher un peu qu'on prend une faux on va s'apercevoir qu'on ne peut pas marcher et faucher il faut faucher et se mettre à marcher donc en réalité pour moi l'arcane sans nom c'est comme le Capricorne il est bloqué il ne peut pas avancer très très vite parce qu'il a un travail de coupe à faire pour garder l'essentiel de ce qui est au moment de l'hiver et l'essentiel c'est l'essence du ciel justement parce qu'il essaye de monter pour aller vers cette fameuse sagesse je pense et puis un autre aussi où on dit il marche mais pour moi on ne le sait pas puis si tant est qu'il marche il va à l'envers c'est l'ermite et l'ermite tout son nom est bien entendu en lien avec la caverne peut-être de Socrate de Platon pardon et on peut dire aussi que l'arcane 9 elle est en fin de cycle aussi parce que après c'est le 10 et un peu comme on voit le Capricorne il est en haut alors lui c'est le 10 parce qu'il a déjà commencé à faire le 1 la maison 10 c'est le 1 et le 0 donc on voit que ce Capricorne il est du 9 pour le tarot et 10 pour mais c'est pareil en fait il y a un passage la sagesse il y a un passage à faire du 9 au 10 et l'ermite est vraiment très appropriée comme carte voilà je pense aussi tu vois je me disais qu'il y a beaucoup de cartes qui font référence au Capricorne mais de façon plutôt subtile comme il est le Capricorne il ne va pas en parler beaucoup et je pense à l'empereur par exemple l'empereur on en a parlé quand c'était Jupiter puisqu'il y a le 4 de Jupiter dessiné dans la jambe de l'empereur mais l'empereur c'est aussi quelqu'un qui est arrivé enfin et qui regarde dans le sceptre le travail accompli puisqu'il regarde vers la gauche il regarde aussi tout le boulot qu'il a fait et qu'il est peut-être temps aussi de se poser un peu et ça je crois que c'est peut-être la leçon que certains qui veulent toujours plus comme dirait De Closette toujours plus ils devraient se calmer un petit peu et prendre exemple sur le Capricorne et je pense qu'il nous donne aussi une bonne leçon comme en ce moment où on a peur et bien je crois que l'arcane sans nom devrait couper les liens de peur pour nous faire avancer tranquillement sur notre chemin et c'est ça en fait la sagesse on dit c'est pas très marrant comme signe mais au moins ça nous donne un petit peu de calme de pondération et en ce moment on en a bien besoin et je trouve que 2024 c'est vrai que c'est sous les auspices de la justice le 8 l'année prochaine on sera probablement sous l'ermite le 9 et peut-être un peu de repos ça nous fera pas de mal et profiter de cette sagesse du Capricorne pour justement nous poser face à ce qui nous attend dans cette nouvelle année c'est mon on analyse un petit peu du tarot et alors maintenant ton analyse astrologique sur le plan de ton nouveau bouquin de ton dernier livre comment comment tu as présenté ce Capricorne comme les autres oui oui moi je ne fais pas de préférence j'aime tous les signes il n'y a pas de soucis mais tu peux lire dans le livre si tu trouves le soleil Capricorne un passage qui le concerne quand on a le soleil Capricorne au départ bien entendu on est dans le le plus bas niveau d'expression de la planète il faut bien être avoir à l'esprit que les planètes sont neutres au départ voilà il y a beaucoup de gens qui parlent de planètes magnifiques je me suis toujours battu contre ça dès que j'ai fait de l'astrologie non non les planètes sont neutres elles sont en résonance avec nous et nous sommes en résonance avec elles donc si on s'accorde au plus bas niveau de la planète avec Saturne ça va être forcément les épreuves de la solitude la dureté de la vie etc mais si on va dans les deux autres niveaux si tu l'as trouvé tu peux peut-être je l'ai trouvé il amène à la responsabilité il passe de la solitude à la responsabilité tu as marqué aussi il est prudent il est intègre et persévérant il gravit l'échelle sociale avec dignité et constance et ça c'est le deuxième niveau parce que tu fais comme moi en tarot on a plusieurs niveaux d'interprétation on s'y retrouve entre astro et tarot d'ailleurs voilà et le premier niveau c'est vrai qu'il est un peu cloîtré il est dans le silence il y a aussi cette idée de silence quelquefois moi je ne sais pas j'aurai un enfant capricorne des fois je me dirais mais qu'est-ce qui se passe parce qu'il est tellement calme alors que les ados les enfants ça bouge et là ça doit faire un enfant particulièrement calme tout à fait tout à fait et le troisième troisième niveau tu dis ces créations deviendront plus personnelles et originales dans la phase de la vieillesse mais elles pourront devenir aussi classiques donc voilà c'est bien dans ton livre c'est pas parce que c'est toi bon un peu quand même il faut que je sois honnête mais très sérieusement de la plaisanterie tu sais quand je l'ai reçu j'ai dit qu'est-ce que Patrick va pouvoir nous avoir trouvé dans l'originalité de l'astrologie où c'est toujours pareil un capricorne c'est un capricorne enfin je pense et en fait quand j'ai lu alors évidemment j'ai lu mon signe pour voir si c'était bien ça après tout l'astrologie c'est l'observation donc c'était parfait et c'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre c'est la synthèse parce que d'une part les gens ne lisent plus et ton best-seller les trois dimensions du thème natal je pense qu'il est un petit peu devenu comme moi je l'ai ici sur une étagère on n'ose pas trop le reprendre et je pense que c'était bien de le réactualiser et surtout pour les nouveaux qui justement les nouveaux nos nouveaux astrologues et ceux qui se lancent aussi qui lisent peu nos jeunes donc de réactualiser de façon synthétique mais vraiment percutante quoi tu as bien su appuyer je dirais là où ça fait mal et aussi là où ça fait du bien c'est ça la beauté de ce livre merci Pierre je t'en prie écoute il plaît beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit ah enfin un livre qui est abordable à l'astrologie parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui sont très techniques qui vont très loin mais voilà je pense que en restant simplement dans cette dimension j'ai mis l'accent sur le côté on est en rapport avec des planètes mais il ne faut pas les prendre comme les astronomes les prennent comme des objets qui tournent dans l'espace les astres errants mais non ce sont vraiment des êtres de lumière je pense vraiment je peux affirmer ça parce que la façon dont ils raisonnent en moi ce sont des sages voilà ces planètes ce sont des êtres de lumière qui peuvent vraiment nous aider à dépasser toutes les limitations que l'on a et j'ai tenu à mettre un passage justement très important dans mon livre c'est une manière de les positiver c'est les affirmations voilà je donne des phrases pour affirmer à chaque fois que l'on a compris le sens de sa planète pour effacer toutes les limitations que la société nous a mis dans la tête l'éducation les mauvaises expériences qu'on a eues etc et repartir sur du neuf en fait parce que je me dis qu'avec Jupiter Uranus qui vont se rejoindre là en mai c'est une année vraiment très importante où chacun peut prendre conscience de toutes ses potentialités et justement le potentiel des planètes sont extrêmement puissantes donc il faut vraiment s'en occuper cette année c'est un cap à passer tout le monde le dit je vois beaucoup dans Facebook circuler des messages des êtres de lumière des canalisations etc qui parlent toutes de la même chose de cette année qui est hyper importante pour l'évolution parce qu'on peut vraiment découvrir des diamants dans notre poche alors allons-y il faut y aller là c'est le moment et d'ailleurs nous allons donner une conférence commune Pierre on vous convie vraiment à vous inscrire à cette conférence parce que ça y est les places ont déjà été réservées il n'y a que 180 personnes qui peuvent être dans cette salle donc réservez le plus vite possible si vous pouvez il y a toujours moyen après s'il y a un problème il y a des remboursements qui peuvent se faire ne vous inquiétez pas voilà donc inscrivez-vous parce que ça va être un moment vraiment extraordinaire je le sens on ne peut pas dire que cette année comme tu dis qu'il faut que ce soit dynamique on n'est pas fait des choses c'est parce qu'en plus d'Astrosophia on a aussi le livre qu'on a écrit en commun sur Astro-Tarot donc ça avance et là il y a la conférence qui se profile bon moi j'ai toujours mon mat qui est en comment dire en proposition sur Kickstarter ça avance aussi parce que c'est quand même le passage de la 2D à la 3D donc c'est quelque chose qui peut aussi nous accompagner sur le chemin l'image que tu as trouvé avec le mat que tu as réussi à mettre en mouvement en passant de la 2D à la 3D nous montre vraiment voilà il faut matérialiser ce mat cette idée de liberté d'indépendance on n'a pas besoin on n'a pas besoin forcément d'avoir l'assentiment de quelque pouvoir d'un quelconque d'un quelconque ordre ou règle de vie à suivre ou quoi que ce soit pour s'exprimer la plupart des gens qui réalisent ce que c'est que le mat en eux on le prouve là avec ce magnifique petit personnage que tu as réussi à mettre en mouvement voilà il devient une réalité alors qu'il n'était pas il était inerte et tout d'un coup il est en couleur et il est dans tous les sens voilà vraiment je te souhaite de pouvoir non seulement le proposer et le le proposer et le vendre aussi bien entendu mais ce qui serait formidable c'est que tout le tarot soit ainsi représenté alors là ça serait le top bah écoute pour l'instant je me suis bien lancé les amis si le mat réussit à prendre vie j'ai déjà continué en 3D sur d'autres d'autres pièces mais c'est vrai qu'il faut déjà c'est comme tout il faut que le premier pas compte on nous dit on s'est incarné parce qu'on est passé du spirituel là-haut dans le matériel mais dans le mot matériel ça commence par mat mat et ça finit par L matériel L-E-L c'est Dieu les Elohim etc donc on va bien du mat et ça et c'est vrai que ça m'ennuierait c'est pas comment dire c'est pas une question de reconnaissance ou quoi que ce soit c'est parce que j'ai tellement appris en mettant ce mat en 2D en 3D que j'aimerais bien partager avec les amis parce que moi le mat il est sur mon étagère ça y est je suis assez content de l'avoir réalisé mais j'ai tellement appris avec lui justement quand la première fois il a tourné j'ai dit en plus Lorenzo celui qui a fait le 3D il ne connait pas l'histoire du tarot il ne connait pas grand chose il est très jeune et il n'est pas dans la mythologie donc il a fait sans intention coupable de trafiquer mais il m'a dit voilà ça donne ça qu'est-ce que vous en pensez et j'ai dit mince le bonnet c'est exactement le chapeau de Mercure notre Hermès tu vois avec ses ailes tout ça alors on ne le voit pas parce qu'en 2D il est un peu rataplat mais quand il prend de l'ampleur et depuis j'ai découvert plein d'autres choses et sur les autres cartes aussi ça pourrait bouger Théo donc la prochaine on se retrouve pour le verso oui le verso ça va être hyper important parce que ça va être au moment où Soleil Pluton et même un astéroïde qui s'appelle Hermès qui rentre au même moment le 20 janvier là vraiment ça va être très très spécial comme moment donc voilà on se donne rendez-vous pour cette vidéo je crois que là ça va vraiment déménager allez on est parti on y croit on puise dans ses réserves je dirais le cas de tricot merci à tous à bientôt à bientôt à bientôt au revoir à tous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada